Musique Il pourrait être un personnage de cinéma lui tout seul, mais c'est surtout un journaliste, un auteur passionné d'histoire qui a écrit sur des figures remarquables, sur Louis XIV, sur François Ier avec cet ouvrage, paru au Livre de Poche. Il a écrit aussi sur le Roi de la Pop, sur Michael Jackson. Aujourd'hui, Gonzague Saint-Brice nous revient avec une oeuvre très intéressante, tout un projet qui s'appelle Culture Drone. Il a écrit, il a réalisé, il a produit un film très intéressant à l'aide de drones. Bonjour Gonzague. Bonjour Mélanie. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous voulez nous présenter un premier extrait très intéressant qui évoque la traversée des Alpes. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en 1500, en 2015, c'est les 500 ans de la Renaissance, 1515-2015. J'ai eu l'idée que Léonard de Vinci était à l'origine du drone. Léonard de Vinci l'a rêvé, le XXIe siècle l'a fait, parce que Léonard de Vinci a inventé la caméra obscura qui est à l'origine du cinéma. Et puis, il s'est attaché à l'étude du vol des oiseaux. Puis, il a organisé le premier vol humain. Et donc, j'ai décidé que le drone devait servir à la culture et que le drone, c'était cette cage ouverte où l'on apprend l'oiseau. Et alors, bien sûr, le drone a mauvaise réputation. On dit, mon voisin va venir m'espionner dans mon jardin. Non, le drone permet de faire, vous allez le voir, des images exceptionnelles. Et j'ai décidé de faire le portrait des châteaux français. Et d'ailleurs, ces productions de 2 minutes et demie faites par drone vous permettent de voir Chambord comme François 1er ne l'a jamais vu ou Versailles comme Louis XIV ne l'aurait pas imaginé. Et d'ailleurs, ces clips, cette collection de 30 clips culture drone seront diffusés au pavillon français de l'exposition universelle du Milan au mois d'août. Alors, j'ai voulu commencer par Léonard de Vinci. Vous savez que Léonard de Vinci a 63 ans quand il est invité en France par un roi de 20 ans, François 1er, qui mesure 1,98 m et qui va rester 18 heures à cheval sans boire ni manger pendant la bataille de Marignan, dont je ne me souviens pas très bien de la date. Donc, nous allons voir maintenant ce que Léonard de Vinci a fait. J'ai refait la traversée des Alpes à dos de mulets comme l'a fait Léonard de Vinci en 1516. Alors, pour séduire les mules, je vais vous donner le truc, c'est très simple. À 7 heures du matin, je me réveillais dans la montagne et je voyais que les mules se grattaient le cou contre les piquets. Donc, chaque matin, je venais leur gratter le cou. C'est bien que le 3e jour, quand elles me voyaient arriver, elles me faisaient comme ça. Bon, donc, j'ai retrouvé le chemin que Léonard de Vinci a fait et j'ai filmé la séquence de sa traversée des Alpes. Il écrit dans ses codex qu'il s'arrête au relais à Saint-Gervais. Est-ce qu'on ne s'en regarderait pas un petit extrait ? Bonne idée, Mélanie. Bon, lancez la machine, si ça fonctionne. Il était une fois l'histoire de l'amitié d'un souverain et d'un génie. En 1516, invité par François 1er à venir en France, résider en Amboise, Léonard de Vinci traverse les Alpes à dos de mulets avec dans des sacoches en cuir ses trois chefs-d'oeuvre, la Joconde, le Saint-Jean-Baptiste et la Sainte-Anne. Léonard a 63 ans. Parti de Rome, il s'enfonce dans ce qui est aujourd'hui la vallée d'Aost qui ouvre le chemin sur les premiers contreforts du Mont-Blanc permettant d'atteindre Saint-Gervais. Passage obligé, la vallée de Montjoie, Léonard de Vinci a donc gravi le col du Bonhomme, empruntant le chemin millénaire des Multiers et la voie romaine de Notre-Dame de la Gorge au lieu de recueillement des voyageurs. Sur les sentiers escarpés, le maître toscan ne cesse sur les feuillets du carnet de cuir attaché à sa ceinture d'esquisser, de croquer, de dessiner le paysage grandiose qui se déroule devant ses yeux. À lui s'impose au début du printemps le spectacle hallucinant et brutal de la fonte des neiges, chute d'eau et cataractes. En arrivant au refuge à Saint-Gervais et en contemplant ses dessins qui restituent le ruissellement furieux, il comprend que la fin du monde viendra par la submersion des eaux. Dans le théâtre des Alpes, le génie met en scène dans son œuvre la fulguration inouïe et prémonitoire de la fin des temps. Les monts, les chutes, les pics, les ravins, les cavités profondes sont partout dans les fonds de ses tableaux. Au Semnose, le plus beau belvédère d'Europe qui donne sur la chaîne des Alpes et la majesté immaculée du Mont-Blanc, il élabore sa théorie du bleuissement des lointains. De sa main magicienne, sur l'ivoire du parchemin, au sommet de son art, il écrit « Notre corps est au-dessous du ciel et le ciel au-dessous de l'esprit ». C'est vrai que les images sont exceptionnelles, c'est vraiment impressionnant. Mais alors, pourquoi une joconde bleue ? On l'aperçoit comme ça, qui circule, et elle est bleue. Parce que je n'ai pas voulu faire cette traversée des Alpes de Léonard de Vinci avec la joconde du Louvre. Car la joconde qui est au Louvre, ce ne sont pas les vraies couleurs de la joconde. Les vernis se sont oxydés, elle est dans une marée verdâtre. Aussi, j'ai refait la vraie joconde avec ses vraies couleurs, qui était la joconde bleue. Et ceci n'est pas une invention de ma part, puisque le grand conservateur du Louvre, Pierre Rosenberg, m'a confirmé que la joconde était bleue. Du bleu d'où est issu la profondeur ? Le bleu du ciel, le bleu de la mer. Et en 2014, il y a eu un scoop qui est tombé, c'est qu'on s'est aperçu au musée du Prado, à Madrid, qu'il y avait un tableau qui montrait Léonard en train de peindre la joconde. Donc, on voit Léonard qui peint la joconde et on voit le mec derrière qui peint Léonard en train de peindre la joconde et on voit que le fond de la joconde était bleu. Donc, vous venez de voir de bleu de joconde, la vraie joconde. On a eu un scoop, là. Et Gonzague, est-ce que le drone, quelque part, ce n'est pas un outil d'écriture ? Est-ce que ça ne permet pas de raconter les histoires d'une autre façon ? En prenant un peu de hauteur, justement. Vous avez tout à fait raison parce que quand on a présenté cette collection de drones à l'Académie des beaux-arts, Pierre Cardin a dit ce mot formidable. Il a dit c'est une nouvelle façon de lire. Et c'est vrai que le drone permet de... Par exemple, on est allé dans les écoles difficiles dans un programme de lutte contre l'illettrisme et les enfants ont adoré ces drones. D'abord, ils ne durent que 2 minutes et demie. Et par exemple, on peut tout dire en 2 minutes et demie. On peut tout dire. On peut raconter l'histoire de Versailles, l'histoire de Chantilly. Et vous allez voir sur l'écran que d'autres drones vont passer sans le son. Par exemple, celui... ça, c'est le drone que nous avons fait sur Saint-Circle à Popy qui est un village où est allé vivre André Breton. Il a choisi ce village dans le lot. Ça, ce sont les peintures du peintre Henri Martin. Donc, si vous voulez, c'est une nouvelle écriture. Et aussi, à l'Académie des beaux-arts, ils ont dit ces clips, ce ne sont pas des clips, ce sont des poèmes. Et c'est une façon aussi de découvrir notre patrimoine ou les châteaux de France d'une façon un peu différente et de raconter des histoires. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire sur Michael Jackson qui aurait dansé dans la Galerie des Glaces ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Alors, Michael Jackson, un jour, me voit à la télévision américaine où je suis interviewé dans l'émission la plus célèbre des Etats-Unis très tôt le matin, à cette heure qui s'appelle Good Morning America. C'est le programme le plus suivi des Etats-Unis. Et je parle de ce qui m'intéresse c'est-à-dire de Léonard de Vinci. Et Michael, qui dort très peu, qui était debout à cette heure-là, dit le français là qui parle de Léonard je veux le connaître. He must marise me. Il m'a épaté. Qu'on l'invite à ma cour. Et sa cour, c'était l'Afrique. Il partait faire un film qui s'appelait Back to Africa, Back to Eden, retour à l'Afrique, retour au paradis. Donc, il m'invite à le rejoindre en Afrique. Donc, je le retrouve à Libreville. Et le soir, on me dit à Lokume Palace, qui est un hôtel de Libreville, vous allez dîner en tête-à-tête avec Michael. Alors, je me retrouve en tête-à-tête avec Michael et il me dit tu as dit à la télévision que Leonardo was before his time, que Leonardo Vinci était en avance sur son temps. Could you give me the proof ? Est-ce que tu peux me donner la preuve ? Alors, je lui dis regarde, nous sommes ici en Afrique, dans cette suite immense. dehors, il fait chaud, ici, il fait frais, c'est l'air conditionné. Est-ce que tu sais qui a inventé l'air conditionné ? Il dit, I don't know. Je lui dis, c'est Léonard de Vinci qui a inventé l'air conditionné pour le boudoir de beauté d'Isabelle d'Est. Alors là, il était content, il était tout à fait. Mais vous savez, Michael, c'était un type très difficile. Alors là, il me demande une deuxième question. Could you give me another proof ? Je croyais qu'il exagérait un peu. Enfin, je me lève, je vais au bout de la suite de 200 mètres de long et je reviens avec une feuille de papier 21-29-7 que je mets devant le nez de Michael. Je lui dis, Michael, that is the second proof. Il me dit, why, pourquoi ? Je lui dis, le nombre d'or. Seven, 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 seven. C'est le nombre d'or qui est le format de la feuille 21-29-7. Alors là, il était très content, il me dit, est-ce que tu veux rester avec moi pour regarder des vidéos de Bambi ? Je dis, non merci, je vais me cocher. Oui, ça aurait été bizarre. Merci beaucoup, Gonzague Saint-Brice. Vous avez vu, il ne t'arrive pas d'histoire. Si vous allez le rencontrer du côté de son stand, il vous en racontera de belles. Merci beaucoup, Gonzague et d'être avec vous. Je termine par une phrase de Michael, magnifique, il m'a dit en descendant le fleuve Ogwe, c'est un proverbe africain, ne l'oubliez pas, un homme sans culture, c'est un zèbre sans rayures. Merci de votre attention. À méditer. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada